Aujourd'hui, Dieu veut vous préparer pour recevoir ce qu'il a pour vous, le miracle, la guérison, la délivrance. Il veut vous préparer aujourd'hui. Il m'a envoyé pour vous préparer aujourd'hui. Je vais vous enseigner aujourd'hui comment voir ces miracles être débloqués dans ta vie, comment voir la guérison, la délivrance. Qu'est-ce qui est la clé pour que cela se produise dans ta vie? Ça dit que Jésus, quand il marchait dans les évangiles, quand on le voit, ça dit que Jésus guérissait chaque maladie. Chaque maladie, il les guérissait tous. Et ensuite, encore, on voit Jésus se manifester au travers des apôtres, se manifester au travers de ses serviteurs dans l'Église des Actes. Et ça dit la même chose dans l'Église des Actes, qu'ils emmenaient les malades à l'Église et ceux qui étaient possédés par les démons, et chaque maladie était guérie. Et chaque démon partait. Eux tous! Parce que ça, c'est notre Jésus. Il n'y a pas de maladie qui est plus grande que lui. Et ça dit dans Esaïe, 53, verset 5, Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtres sûrs que nous sommes guéris. La première clé pour recevoir la guérison et la délivrance, c'est de comprendre, de croire, d'avoir la foi dans ce que je viens de lire là tout de suite, que Jésus a été blessé, il a versé son sang, il a été fouetté, il est passé par tellement de brutalité, il a versé ce sang. Ce sang a été versé spécifiquement pour que tu sois aujourd'hui parfaitement guéri. Pour que tu n'aies aucune maladie dans ton corps. Afin que tes pensées soient complètement saines. Il est passé par ces situations brutales et difficiles pour que toi, tu aies la guérison. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce en quoi nous croyons. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, tu dois savoir premièrement que cette guérison, Dieu, Jésus l'a pourvue pour toi. C'est ton héritage. En tant qu'un héritier de Jésus, ou une héritière. Il a payé ceci sur la croix pour toi. Il a payé le salut pour toi. Afin que lorsque tu meurs, tu vas vivre dans le ciel avec lui éternellement. Il a payé la vie en abondance dans chaque domaine pour toi. Il a payé cela pour que tu marches dans la domination et que tu aies de l'autorité sur cette terre. Il a payé cela pour toi. Afin que tu aies la vie en abondance dans chaque domaine, même dans tes finances, que tu n'aies aucun manque dans chaque domaine. Toutes ces choses, il a payé ces choses sur la croix pour toi. Pas juste un ticket pour le ciel. Et ça, c'est ce en quoi les gens dans l'Église des Actes croyaient. Ils croyaient réellement que par ces merditions, nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous, le corps du Christ en général, nous avons tendance à avoir la foi uniquement dans le fait que Jésus va nous emmener au ciel quand nous mourrons. On croit en son existence, on croit en une certaine relation avec Dieu, on croit au fait qu'il vit à l'intérieur de nous, mais en général, dans le corps du Christ, on ne croit pas, on n'a pas cette foi confiante que par ces meurtres sûrs, je suis guéri, que juste comme Jésus a payé un ticket pour moi pour que j'aille au ciel, c'est de la même façon qu'il a payé pour la vie en abondance pour moi ici maintenant. Il a aussi payé la guérison pour moi ici et maintenant. Mais il est temps que nous changions. Le corps du Christ, Amen. Il est temps. On a vraiment besoin de changer. On a vraiment besoin de changer. Il y a beaucoup de personnes qui sont effrayées d'avoir du COVID quand ils viennent à l'église. Ils pensent que tout le monde doit porter un masque, c'est un risque de se rassembler ensemble parce qu'on peut avoir du COVID. Mais la Bible dit « Par ces meurtres sûrs, nous sommes guéris. » Donc, ça dit dans la Bible qu'ils emmenaient les malades à l'église. S'il y avait le COVID à l'époque, ils les emmenaient, ceux qui avaient le COVID à l'église, à l'église des actes. Ça, c'est ce qu'ils faisaient. Tu as le COVID, va à l'église. Ils emmenaient les gens avec toute forme d'esprit et de toute forme de maladies contagieuses. Il y avait des maladies contagieuses à l'époque, plus contagieuses même que le COVID. Mais ils faisaient cela. Ils n'avaient pas de vaccins, ils n'avaient pas de médicaments, tout ça. Ils avaient juste Jésus. Et ils savaient emmener les malades à l'église et ils vont être guéris. Il y a la puissance de guérison de Jésus qui est relâchée sur les malades ici. Cette puissance de guérison ne va pas faire en sorte que les gens tombent malades. N'est-ce pas ? Cela ne fait pas de sens. Tu viens ici pour recevoir la guérison et pour avoir la divine protection de Dieu pour te protéger de la maladie qui peut venir avant toi. Ça, c'est comment beaucoup de chrétiens pensent aujourd'hui. il est temps que nous changions. Il est temps que nous disions « Tu as la maladie, viens à l'église » là où la puissance de Dieu se manifeste parce que tu vas être guéri. Parce que chaque maladie, Jésus va le guérir. Ça, c'est ce que ça dit dans sa parole. avant que je ne rencontre l'anxion, la puissance de Dieu qui se manifeste dans une église, avant d'avoir rencontré cela, les miracles étaient rares. Je n'entendais même pas beaucoup de personnes être guéries. j'entendais juste de temps en temps ici et là, mais c'était tellement rare. Et c'est comme cela que les gens pensent aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont jamais réellement rencontré une vraie anxion. Les chrétiens peuvent penser « Oui, Dieu peut tout faire, Dieu peut faire un miracle. » Mais quand quelqu'un a un diagnostic de maladie, il ne pense pas immédiatement « Jésus va te guérir. » Aucun problème. Peu importe ce que le docteur a dit. Jésus va te guérir. Normalement, les chrétiens aujourd'hui ne font pas ça. C'est plus comme un petit pourcentage de foi, comme peut-être que Jésus va te guérir. Et avant que je ne rencontre l'anxion, c'est comme ça que j'étais aussi. Je voyais quelqu'un être malade. Je ne disais pas « Oh, Dieu va te guérir. » Mais quand j'ai rencontré l'anxion pour la première fois, quand j'ai vu les démons être chassés devant moi pour la première fois, mes yeux s'étaient ouverts dans le monde spirituel pour voir Jésus veut réellement guérir chaque personne et il a la puissance de le faire. juste une rencontre quand j'ai vu les démons entre être chassés, cela fait quelque chose de spirituel en moi. Cela fait en sorte que je voie Jésus d'une façon complètement différente. Cela fait en sorte que ma foi augmente plus à moi. Là où il y avait des questions avant, là où il y avait de la confusion, pourquoi des choses mauvaises arrivent à des bonnes personnes, à des chrétiens, pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades, j'étais juste confuse à propos de ça. Mais juste en ce moment-là où je rencontrais l'anxion de Dieu, en voyant les démons être chassés, je savais maintenant Jésus est notre guérisseur et toute chose est possible avec lui. J'ai vu avec mes propres yeux Jésus libérer ses gens. Vu, et je sais qu'il y a certaines choses qui peuvent être un peu complexes dans le monde spirituel, j'ai vu que les démons existent réellement, j'ai vu qu'il doit y avoir un ordre de comment cela se produit, de comment l'anxion de Dieu est relâchée. Dieu a ouvert mes yeux en un moment à tout ceci. La vérité est que Jésus nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, ça dit. Et ça dit, Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades, purifiez les lépreux et chassez les démons. Il a dit ça pour vous. Il me l'a dit aussi. Il le dit à nous, vous, chassez les démons. Vous, guérissez les malades. Il n'a pas dit, vous, demandez-moi de guérir les malades. Vous, demandez-moi de chasser les démons. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, sans cette révélation de cette parole de Dieu que Jésus nous a donné l'autorité maintenant, il prie, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Alors que, au contraire, il faut que les gens prennent l'autorité et qu'ils disent à ces personnes, sois guéris maintenant au nom de Jésus. Nous devons prendre l'autorité sur l'obscurité dans notre propre vie et dire par ces meurtres sûrs, je suis guéri. L'obscurité ne peut pas rester dans mon corps parce que Jésus a pourvu la guérison pour moi. Donc, je n'accepte pas ceci. Donc, je prends l'autorité maintenant. Vous voyez comment je prends l'autorité maintenant? Parce que cette obscurité est là et tu peux donner l'autorité à cette obscurité. Mais tu dois prendre l'autorité sur cela et dire chaque maladie dans mon corps doit partir. Je suis guéri. Ça dit par ces meurtres sûrs, je suis guéri. Donc, peu importe ce que les docteurs ont dit, peu importe comment je me sens, je suis guéri. Jésus a dit que je le sente ou pas. Ça, c'est ma vérité. Ça, c'est ce en quoi je crois. Donc, je vais le voir. Il y a des armes qui sont formées contre moi, mais elles ne vont pas prospérer parce que je suis guéri. Mais quand on dit « Oh, j'ai cette maladie, Dieu guéris-moi, j'ai cette maladie » et qu'on ne prend pas autorité, c'est comme si on autorisait aux armes qui sont forgées contre nous de prospérer et que l'obscurité reste en nous parce que tu as donné l'autorité à l'obscurité. Donc, Jésus a son royaume de Dieu. On a appris sur le royaume la semaine dernière. On a appris comment l'autorité s'opère dans son royaume. On a appris la semaine dernière que ce monde dans lequel nous sommes ne parle pas de chair et de sang, mais qu'on est en combat contre les esprits, les principautés dans le monde spirituel. Il y a différents niveaux dans le monde spirituel d'obscurité. On a appris ça la semaine dernière. Si vous n'avez pas regardé le message, regardez le dimanche dernier pour comprendre plus. Mais nous sommes dans un combat spirituel et Dieu a établi un royaume de Dieu pour qu'il se manifeste au travers de ce royaume et qu'il gagne sur toutes les forces des ténèbres. Dieu a établi un royaume. Ce n'est pas aussi simple que Dieu guéris-moi. Dieu prend la douleur. Je prie, Dieu guéris-moi. Dieu retient cette douleur. Ce n'est pas aussi simple que le fait de prier à Dieu et ensuite il fait tout ce qu'il fait juste parce que vous avez prié. Ce n'est pas juste que Dieu va venir à partir du ciel et va venir vous guérir. Il a un royaume qu'il a établi où il y a de l'ordre. Il a choisi d'utiliser ses serviteurs pour se manifester au travers de ses serviteurs. Il a choisi de nous donner l'autorité sur l'obscurité. Donc, pendant que nous marchions avec lui, pendant que nous restions des serviteurs qu'il peut utiliser, des serviteurs dans lesquels il peut mettre son anxion, pendant que nous suivons sa voie avec attention, sa volonté peut être faite au travers de nous. Son royaume peut venir parfaitement au travers de nous. C'est Dieu qui fait tout, mais il choisit d'utiliser ses serviteurs. Donc, c'est sa volonté qui se produit, c'est sa puissance qui fait tout, mais nous sommes juste les serviteurs par lesquels il choisit de se manifester. Donc, pendant longtemps dans le corps du Christ, on a esquivé ses serviteurs par lesquels il va se manifester. et on demande à Dieu de faire les choses qu'il ne nous a pas demandé de faire de cette façon. Dieu a choisi de mettre sa puissance, de mettre son anxion dans ses serviteurs. Comme nous voyons Élie qui marche dans la puissance de Dieu et des miracles extraordinaires se produisaient, on voyait que cette anxion a été transmise ensuite à Élisée et nous voyons ces mêmes miracles qu'il faisait comme Élie et même plus. On voit Moïse qui marchait dans des merveilles et des miracles. Dieu avait mis son anxion en lui. L'anxion, c'est ce qui détruit les juges, les chaînes. Nous voyons l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui marchait dans l'anxion, la puissance de Dieu. Donc, c'est la puissance de Dieu, c'est l'anxion qui brise les juges, les juges démoniaques, les juges de maladies dans la vie des gens. C'est l'anxion. Et ça, c'est pour cela dans le livre des actes. Nous voyons que dans l'église des actes, ce qu'il faisait quand les gens étaient malades et quand ils étaient procédés, ça dit, ce qu'il faisait, c'est qu'ils emmenaient ces gens-là à l'église, là où l'anxion était en train de couler, là où la puissance de Dieu était en train de se manifester. Et quand il faisait cela, ce qu'il faisait, c'est qu'ils se mettaient en accord avec l'ordre divin de Dieu afin que son royaume puisse venir s'opérer parfaitement. Et donc, quand ils étaient là, chaque maladie était guérie, ça dit dans la Bible. Ça dit, chaque maladie était guérie et tous les démons étaient chassés. Donc, on a besoin de l'anxion de Dieu pour voir toutes ces maladies être guéries. C'est rare aujourd'hui de voir toutes ces maladies guéries. C'est rare aujourd'hui de voir toute forme de miracle, de guérison. Et voici le pourquoi. C'est parce qu'on a besoin de l'anxion de Dieu. Ça, c'est comme cela que Dieu choisit de venir et de relâcher sa puissance de guérison, de chasser les démons, de détruire les puissances démoniaques. Vous allez entendre des témoignages de certains miracles qui se produisent de temps en temps. comme des gens qui disent « Oh, j'ai cru, j'ai prié et un miracle s'est produit. » Dieu va le faire sans avoir besoin d'utiliser quelqu'un qui a l'anxion. Mais ça, c'est parce que Dieu est Dieu et Dieu, il a de la grâce pour les gens. Mais on voit bien que ce genre de miracle, c'est très peu. Alors que dans l'Église des Actes, ça dit « Chaque maladie était guérie. » Donc, Dieu veut qu'on soit dans cet endroit où toutes les maladies sont guéries. ça, c'est notre Jésus. Pas juste une personne parmi mille personnes qui est guérie. Pas juste une histoire de guérison miracle. Mais non, ça doit devenir normal. Ça doit devenir normal que si tu viens à l'Église là où la puissance de Dieu est, toute maladie va être guérie. toute forteresse démoniaque dans ta vie va être brisée. Sûrement à 100%. Ça, c'est notre Jésus. Et ça, c'est là où Dieu veut nous emmener maintenant en tant que corps du Christ. Ça, c'est la foi que Dieu veut que nous ayons. Et nous allons avoir cette foi quand nous faisons les choses dans le système de Dieu et que nous verrons ensuite des témoignages après des témoignages de Dieu qui guérit chaque personne après personne. Ça, c'est pour cela que c'est important que nous partageons nos témoignages parce que nous avons besoin que le corps du Christ se mette en accord avec ce que nous voyons maintenant. Dieu va te guérir. Peu importe ce que tu as, Dieu va te guérir. Et comment cela se produit, c'est lorsque nous partageons notre témoignage. Ça relâche de la foi chez les gens. Donc, quand on fait les choses dans le système de Dieu, maintenant, Dieu peut se manifester avec une grande puissance. par exemple, Dieu m'a appelée à être une apôtre. Mais si je t'ai embarrassée de dire que je suis une apôtre ou que j'étais effrayée ou que je ne voulais pas être jugée ou mal vue par les gens et que je disais « Je suis juste une pasteure », nous n'allions pas voir les miracles qui se produisent ici. on doit faire les choses dans l'ordre divin pour que Dieu soit avec nous. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Il ne va pas être avec nous au travers de nous. Quand on fait les choses de la façon de Dieu, lui, ensuite, il vient et il dit « Oui, tu fais les choses de la bonne manière, tu m'obéis, alors maintenant, tu utilises mes principes. Maintenant, je peux te croire. maintenant, je peux être avec toi et que je peux manifester toute ma puissance au travers de toi. Maintenant, toute maladie va être guérie. Ça, c'est pour cela. Aujourd'hui, c'est important qu'on fasse les choses de la façon de Dieu pour qu'on puisse voir tous ces miracles se produire. Matthieu 13, verset 58. Il y avait un temps, maintenant, je vous enseigne aujourd'hui les clés pour recevoir ton miracle ta guérison, ta délivrance. L'une de ces clés, c'est de se positionner là où l'onction de Dieu coule, là où son vrai royaume vient, là où tout est dans son propre système afin qu'il fasse ce qu'il veut faire. Et une autre clé que nous ne pouvons pas oublier, c'est la foi. La foi. Ça dit que Jésus, dans sa propre ville natale, il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles à cause du manque de foi. Jésus, il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles à cause du manque de foi. Jésus lui-même, on doit avoir la foi, on doit croire. Tu peux être là où l'onction est, mais tu dois croire. Et pas juste croire en Jésus, que Jésus est ici, qu'il peut faire un miracle, mais croire que tu vas recevoir ta guérison, croire que Dieu veut te guérir et qu'il va te guérir. Peu importe sur quoi ça ressemble, peu importe comment ça ressemble, comment tu te sens, tu viens avec cette attente. Ça dit que Jésus va guérir toute maladie. Alors je viens là où son vrai royaume est, là où les choses sont en ordre, là où son onction coule, où les miracles se produisent réellement. Et donc, quand je viens là où son royaume est, là où sa vraie onction qui brise ses chaînes est, là où Jésus est, je sais que je serai guéri. Parce que c'est la volonté de Dieu pour moi que je sois guéri. parce que par ses meurtres sûrs, je suis guéri, ça dit. Tu dois avoir ce type de foi quand tu viens à l'église aujourd'hui. Je serai guéri, je sais que je serai guéri, je sais que je serai guéri parce que Jésus l'a dit, ça c'est la foi. ne pas se préoccuper de ce à quoi ça ressemble, ne pas se préoccuper de comment on va se sentir parce que ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon quand il est délivré. J'aime souvent partager le témoignage de Josué. Elle a partagé son témoignage de comment elle a été libérée d'une addiction à la marijuana, mais elle n'avait rien senti. Et il y avait une autre personne qui avait la même addiction mais qui elle avait manifestée. Les démons criaient, c'était une grande délivrance et la personne pleurait et louait Dieu parce qu'elle savait qu'elle avait été délivrée. Mais Josué n'avait rien senti. Elle était derrière dans l'église, c'était à Fresno. Et elle a quitté l'église le jour d'après, son corps a refusé la drogue. Et elle n'a jamais ressenti une tentation depuis ce jour-là. Oui, elle est libre. Elle dit, je suis libre. Ça, c'était il y a quelques mois en juillet. Donc, elle n'avait rien senti. Elle avait juste senti la paix et la joie quand elle a quitté le guise ce jour-là. Mais le même type de délivrance s'était produit. Les deux personnes ont été libérées de l'addiction à la marijuana ce même jour. Mais les deux délivrances se sont manifestées différemment. Mais vous savez quoi? C'est juste votre travail de juste croire, juste croire qui va vous guérir. Quand vous venez ici, ne vous attendez pas à une expérience. ne vous attendez pas à un sentiment. Ne soyez pas comme, oh, comment ça va se produire? Non, Jésus va me guérir. Je suis dans sa présence, dans la présence de la puissance de Dieu. Il va me guérir. Je sais que je le sente ou pas. Je sais que je vais être guéri. ça, c'est le type de foi qui relâche le miracle sur toi. Croire que Jésus est celui qui va te guérir. Pas une personne, pas moi. Abandonne-toi. Jésus, guéris-moi comme tu veux le faire. Je sais que tu vas le faire. Je sais que si je viens dans ta présence, là où le royaume est, là où ton anxion coule, je serai guéri. Tu peux le faire peu importe comme tu veux, mais je sais que tu vas le faire. si tu veux le faire au travers d'apôtre Catherine qui va prier pour moi, tu peux le faire de cette façon. Amen. Ou si tu veux le faire juste comme je viens, je m'installe avant même que l'église commence, mais je suis déjà dans la présence de l'anxion et tu veux le faire immédiatement. Alléluia. Amen. Je le reçois. Ou si tu veux le faire à la fin, pendant que la parole est déclarée pour tout le monde, je veux recevoir la parole qui a été déclarée, la parole de guérison, de délivrance. Tu peux le faire de cette façon, Dieu. Ou même, si tu veux le faire, même pas cette semaine, mais la semaine d'après, si c'est ton plan, fais plus. Si tu veux commencer quelque chose cette semaine, mais que tu veux finir la délivrance ou la guérison la semaine prochaine, ok, ok, Dieu, oui, je sais que tu vas me guérir. Peu importe ce à quoi ça ressemble, peu importe le processus, je sais que tu m'as déjà guéri. Même si c'est quand je vais rentrer à la maison, ça dit dans la Bible que Jésus avait dit aux dix personnes qu'il y avait la lèpre, il a prié pour eux. Imaginez-vous, ils avaient des mycoses partout dans leur corps, partout, ils avaient de la lèpre. Et Jésus a prié pour eux. Est-ce que vous savez que ces dix personnes, rien ne s'était passé. Rien ne s'était passé immédiatement quand il a prié pour eux. Il a prié pour eux. Et ils avaient toujours la lèpre sur eux, les mycoses sur leur peau. Et Jésus leur a dit, allez vous montrer aux prêtres et sur votre chemin, vous allez être guéri. et avec la foi. J'étais dans la présence de Jésus, il a prié pour moi. Je ne vois pas quelque chose de différent maintenant, mais je sais que je dois être guéri parce que je suis dans la présence de Jésus et il va me guérir. Et la parole a déjà été déclarée, sois guéri. J'ai entendu cette parole, sois guéri. L'anxion qui a été déclarée, sois guéri. Démont part. Addiction, va-t-on. Dépression, va-t-on. Pensez suicidaire, allez-vous-en. Les peurs la nuit, allez-vous-en. J'ai entendu cela. Je l'ai reçu. J'ai reçu la liberté et j'ai reçu la guérison. Avec la foi, je ne vois rien de différent, mais je suis guéri. Je ne vois rien de différent, mais je sais que je suis guéri. Et je sais que je veux voir quelque chose de différent en moi. Je vais le voir parce que je suis guéri dans le monde spirituel. Je ne le vois pas dans le monde physique déjà, mais dans le monde spirituel. Je suis guéri. Et donc, ça dit, sur leur chemin, ils étaient tous guéris. Que la lèpre avait disparu. Que les mycoses avaient disparu. Donc, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce Jésus qui opérait différemment, qui guérissait différemment, il a fait des choses différentes quand il guérissait les gens. Des fois, il les touchait. Des fois, il déclarait la parole. Des fois, il mettait la boue sur les yeux. Quand ils étaient aveugles et les yeux s'ouvraient, des fois, il disait, prends ton lit et marche. Il faisait des choses différentes. mais il les guérissait tous. Juste ceux qui croyaient. Ceux qui croyaient. Il est le même aujourd'hui. Et donc, ce Jésus, il est réellement ici aujourd'hui. Et il veut réellement vous guérir aujourd'hui. C'est sa volonté de vous guérir et de vous délivrer aujourd'hui. Si vous pouvez juste croire, ça va se produire aujourd'hui. Et c'est tellement important que tu continues de venir pour Jésus. Il est important que tu continues de venir parce que c'est la volonté de Dieu de guérir, mais le temps que ça prend, la durée dans le temps peut être différente pour les personnes en fonction de la volonté qu'il a, de sa volonté parfaite. Et pour certains d'entre vous, il y a multiples niveaux de forteresses démoniaques qui ont besoin d'être retirées. Il y a de multiples niveaux de maladies qui doivent sortir. Et pour certains d'entre vous, c'est la volonté de Dieu pour vous de continuer de venir ici pour Jésus, là où son vrai royaume est, là où sa puissance coule, pour le servir et de recevoir guérison après guérison, délivrance après délivrance. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de puissances démoniaques dans la vie de quelqu'un, beaucoup de puissances qui sont venues, beaucoup de maladies, beaucoup de choses qui viennent des traumatismes du passé, des malédictions générationnelles dans la famille, beaucoup de choses qui viennent du passé, beaucoup de liens. La personne doit continuer de chercher Jésus pour qu'il retire toutes ces choses. Si on a beaucoup donné au diable, si on a donné beaucoup d'argent au diable, si on a donné beaucoup de notre vie au diable, on doit donner beaucoup et beaucoup beaucoup plus encore à Dieu. Et Dieu veut avoir la gloire au travers de ta guérison et de ta délivrance. Il veut que tu maintiennes ta guérison, ta délivrance. Il ne veut pas que tu viennes juste ici, que tu prennes ta guérison et ensuite, au revoir, bye bye. Il veut avoir la gloire et il veut que tu restes dans une vie spirituelle saine et non pas que ça devienne pire pour toi parce que tu as attrapé encore plus de démons. Donc, il connaît plus, il connaît les cœurs des gens le plus. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est en train de faire et comment il a besoin de le faire pour apporter cette guérison complète et cette délivrance complète dans ta vie. Nous ne savons pas. Dieu, c'est celui qui sait dans le monde spirituel ce qu'il veut faire, comment il veut faire les choses. C'est notre travail de juste croire et de continuer de venir pour Jésus et de continuer de nous abandonner à Jésus plus et plus et plus. Continuer de venir, continuer de s'abandonner. Des fois, les gens ne reçoivent pas la guérison et les délivres parce qu'ils ont des portes ouvertes au diable dans leur vie. Toujours. tu dois dire aux démons dans ta vie « Je ne veux plus de vous ici. » Tu dois faire en sorte que ces démons se soumettent à l'autorité du royaume, à cette autorité. Parce que tu peux venir là où le royaume de Dieu est en train de couler et ne pas te mettre en ordre, en accord avec le royaume. tu es toujours en train de dire aux démons qui sont dans ta vie « Vous pouvez toujours venir dans ma vie comme vous voulez parce que j'ai encore des portes qui sont ouvertes. » Tu dois être cette personne qui ferme les portes complètement au diable dans sa vie. Tu as de l'autorité sur ta propre vie premièrement et ensuite le royaume de Dieu selon comment il a fait son gouvernement, ce serviteur ou un peut venir et dire « Sois guéri, démon, partez » lorsque toi-même tu as pris de l'autorité quand tu as dit « Démon, je ne veux plus de vous dans ma vie. » Alors je ferme toutes les portes afin que c'est une forteresse que je ne peux pas briser moi-même parce que ce sont des plus hauts niveaux de principauté et qu'on a besoin d'un haut niveau d'onction pour les briser. Maintenant, je donne au royaume de Dieu, à son gouvernement, à ce serviteur ou un l'autorité pour briser ces choses avec la puissance de l'onction parce que j'ai dit moi-même dans ma vie « Je ne veux plus de vous les démons dans ma vie. » Alors je ferme toutes les portes que j'ai. Donc il y a certaines complexités de pourquoi les gens ne voient pas une guérison complète immédiatement. Ce qu'on doit comprendre c'est que Jésus veut te guérir complètement. Il a la puissance de te guérir complètement. C'est sa volonté de te guérir complètement. C'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de Jésus-Christ. La guérison c'est ton droit, c'est ton héritage. Ça, ça m'appartient. Donc ton travail c'est de croire en ceci de tout ton cœur. C'est de venir là où la puissance de Dieu se manifeste et il va faire le reste. Tu vas être guéri complètement. Tu vas être délivré complètement quand tu fais ceci, quand tu crois, quand tu crois en Jésus, le guérisseur et que tu te positionnes pour recevoir là où son vrai royaume est en train de couler pour briser toute forme de chaîne. qui est prêt à être guéri et délivré aujourd'hui. Levez-vous. Il est temps d'être guéri et délivré aujourd'hui. C'est la foi non pas seulement dans le fait que Jésus existe et qu'il guérit, mais la foi dans comment Dieu se manifeste. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu veut faire beaucoup de miracles ici aujourd'hui et il va se manifester de différentes manières. Ça va se produire par une prière personne après personne, mais cela va se produire également jusqu'à une parole est déclarée. Le soldat romain, il a dit à Jésus, ne viens même pas dans ma maison pour prier personnellement pour mon serviteur qui est malade. Il est sur le point de mourir, mais ne viens même pas dans ma maison pour prier pour lui parce que je sais que tu n'as pas besoin de le faire. Je sais que tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de déclarer une seule parole et il sera guéri. Je sais que ça, c'est ce qui relâche la guérison, c'est quand ton autorité, ton autorité sur l'obscurité. Donc Dieu nous a donné l'autorité aujourd'hui. Donc quand je déclare une parole aujourd'hui, quand je déclare « Sois guéri pour une personne comme Carole par exemple. » Quand cette parole est déclarée, tu sais, ça, c'est mon temps pour attraper ma guérison et attraper ma délifance parce que la parole a été déclarée. Je n'ai pas besoin de la prière personne après personne. J'ai besoin d'avoir de la foi sur comment Jésus choisit de relâcher cette guérison. Hallelujah. Thank you, Lord.